Oui, allô ? Coucou, juste une petite question. Tu as bien fait le nécessaire pour notre voyage jeune homme ? Oui, oui, oui. Tu es sûre ? Le mariage est dans 4 jours. Mais oui, tu vas voir, tu vas adorer. Super, tu peux avoir un petit indice ? Si tu le dis, ce ne sera plus une surprise. Bon, je dois te laisser, je suis au boulot là, mais on en reparle ce soir, d'accord ? Ça marche, bisous. Bisous. Bon, je ne te vois jamais. Bon, pas de risque. Voyage de rêve. D'ailleurs, c'était parfait. On va rester là-dessus. Alors. Ah, les chambres romantiques. Pas mal, ça. Enfin bon, ce n'est pas chambre de rêve. Genève. Enfin bon, Venise s'est déjà fait l'année dernière. Je ne suis pas sûr qu'elle aime l'igloo. Ah non, là, c'est encore pire. Oh là là. Franchement, ils abusent. Ça m'a réduit un commentaire. Merci pour l'aide. Mais maintenant, je suis en retard pour le sassurant. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir à cette session plénière de début d'après-midi. Alors bonjour Mathieu. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Romain. Romain. Où est-il ? Il est en retard. Il arrive. Oh, c'est bon, il arrive. Alors. Bonjour. Excusez-moi. Juste deux minutes, s'il vous plaît. J'ai un gros problème. Il faut que vous m'aidiez. Je me marie samedi. Je n'ai toujours pas réservé ma nuit de noces. Et là, ça risque d'être très compliqué. Je pense que j'ai déjà tout réservé. Et je suis vraiment dans la panade. Il faut que vous fassiez quelque chose pour moi. Là, tout de suite, là maintenant ? Bah ouais, non ? Enfin, c'est un petit peu gênant. Tous nos clients sont déjà installés. La plénière va commencer, enfin... Mais j'ai besoin de vous, moi. Bon, ok. Je vois, on ne va pas te laisser comme ça. Tu sais ce qu'on va faire, Romain ? On va demander l'avis du public. Alors, cher public, est-ce que vous êtes d'accord pour aider Romain à trouver son voyage de noces ? Oui ! Super. Ah, il y a eu deux, trois noms, effectivement, en haut à droite. On va t'envoyer la liste. Tu géreras ça après, d'accord ? Bon, tu as de la chance. Alors, finalement, dis-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider avec Mathieu et Sébastien ? Écoute, vu que c'est déjà samedi, j'aurais besoin que toi, avec le chatbot, tu ailles chercher pour les données structurées, non structurées, que tu ailles fouiller dans les rapports et sur le site web pour détecter ce qui ne va pas sur ce site-là. Ok. Moi, Sébastien, j'aurais besoin que tu sois plus sur le déploiement que tu nous montres, comment est-ce qu'on va pouvoir déployer tout ça sans exploser les coûts. Déployer ce que Mathieu va réaliser en créant un vrai moteur analytique, basé sur le machine learning, afin d'aider le client. Et pour ma part, je m'occupe de la partie Customer Intelligence en poussant vraiment cette offre-là. Je vais essayer d'adapter le contenu pour notre client sur le site web. Parce que je pense qu'actuellement, ils ont vraiment une difficulté sur la transition digitale et qu'on doit vraiment les accompagner grâce à l'intelligence artificielle et au cloud. Ok, c'est parti Romain, alors. Allons-y. Il n'y a plus qu'à. Bon, comme je vois que tu es un petit peu pressé, ce qu'on va faire pour aller plus vite... À quatre jours, oui. Pour aller plus vite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le chatbot SaaS pour investiguer plus rapidement et comprendre pourquoi le site hôtelderreff.com ne t'a pas proposé une recommandation. Bon, Romain, j'imagine que tu connais les chatbots ? Oui, c'est le nouveau phénomène dont on parle actuellement. Alors, pas si nouveau que ça. En fait, il faut savoir que le premier programme de ce type a été conçu dans les années 60. Mais tu as raison, Romain. Les chatbots reviennent sur le devant de la scène depuis quelques années grâce à deux phénomènes. Le premier, c'est l'explosion des services de messagerie instantanée. Et le deuxième, c'est les progrès en termes d'intelligence artificielle et de machine learning dont on va parler cet après-midi. Alors, les chatbots, on les trouve partout, dans le service client, dans la médecine à distance et dans l'industrie. Bon, j'imagine que tu veux savoir comment ça fonctionne ? Oui, j'imagine que c'est un peu comme avec la messagerie vocale. C'est un mot, une règle, une action. C'est juste des règles, quoi. Alors, ce que tu décris, c'est quelque chose comme ça d'assez simple. Finalement, un arbre de décision plutôt simple. Oui. Mais pour décrire des problématiques opérationnelles, pour les mettre en œuvre, il faut quand même quelque chose d'un peu plus complexe, avec un peu plus de règles. Quelque chose comme ça. Mais quand le chatbot est uniquement basé sur des règles, tu sais, ça finit souvent comme ça. C'est pas faux. Il y a du vécu, oui. Un peu. Mais du coup, il y a de l'intelligence dans le chatbot ? Alors, chez SAS, oui, car nous allons utiliser notre moteur de traitement du langage naturel qui va nous aider à interpréter et comprendre le langage humain. Et puis, tu sais que le cœur de métier de SAS, c'est l'analytique, le machine learning, l'apprentissage automatique à partir des données. Et c'est lui qui va aider le bot à comprendre l'intention dans la question de l'utilisateur et qui va permettre au bot de proposer des scénarios de conversation un peu plus ouverts, un peu plus flexibles. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans le chatbot de SAS qui est basé sur l'intelligence artificielle ? Alors, il y a différentes choses. D'abord, il faut un canal de contact avec l'utilisateur. Vous connaissez tous Facebook ou WhatsApp les plus célèbres, mais il y a tous les sites d'entreprise, les sites web, les intranets qui intègrent un bot. Ensuite, on va retrouver l'unité qui regroupe tout le traitement du langage naturel. Donc, d'abord, le moteur de speech-to-text qui va convertir la voix en texte, le moteur de NLU, Natural Language Understanding, qui va nous aider à interpréter le langage, et le moteur de NLG, Natural Language Generation, qui va générer la réponse à l'utilisateur en langage naturel en respectant les accords et les règles grammaticales de notre langue. Avec SAS, nous allons directement tirer parti du machine learning pour aider à comprendre les intentions dans la question de l'utilisateur. Alors, soyons clairs, développer un bot sans machine learning, c'est être lié à un script très spécifique, donc un ensemble dénoncé vraiment borné. Ensuite, on va trouver la colonne vertébrale du chatbot, toute la logique métier qui va lui permettre de proposer les bonnes réponses. Et pour terminer, l'unité d'exécution va appeler les API pour réaliser l'action demandée. Ça peut être interroger un rapport de data vise ou une base de connaissances. Super. Alors, on connaît tous les chatbots ou les agents conversationnels pour le service client, qui font le buzz pour les call centers, mais c'est vraiment au sein des organisations que les chatbots vont avoir le plus d'impact. On va augmenter l'expérience employée grâce au chatbot en gagnant en productivité parce qu'on va pouvoir interroger en langage naturel une myriade de systèmes, de sites, de dashboards, de données structurées, non structurées, de rapports en langage naturel. Alors, Romain, je te présente et je vous présente à tous Mia. Ah, tu peux danser si tu veux, on est entre nous. Ça me rappelle quelque chose. Tu peux t'entraîner pour samedi si tu veux, pour l'ouverture du bal, c'est ça ? Alors, Mia va donc nous aider à comprendre pourquoi tu n'as pas eu de recommandations adéquates. Dans un premier temps, nous allons demander à Mia une situation globale de nos hôtels en termes de rentabilité et de taux de fréquentation. Puis, nous irons visualiser une destination précise pour voir le taux de satisfaction et le taux de remplissage de cet hôtel. Ensuite, grâce à l'analyse sémantique, nous demanderons à Mia si les avis clients sont plutôt positifs ou négatifs. Mia pourra même envoyer un ordre d'exécution aux équipes concernées par email, par exemple. Alors, Romain, nous avons interrogé Mia, nous avons la version anglaise. Écoutez plutôt. Hi Mia ! Show me the global situation map for today. Hmm, interesting. It seems Indonesia is not performing well. Its profitability rate is far below the expectations. And its attendance rate is rather low too. Let's see what happened in our hotels in Bali. Show me the performance for Bali. Ok, the average price seems ok. But what about the satisfaction and the feeling rates? Oh, the report does not exist. Do you want me to create it for you? Yes, sure. Ok, cause there is a warning. Oh, it's weird. The feeling rate for Bali is much less efficient than the overall rate. With only 45% against 90%. Hmm, I need to figure out why. Let's see how sentiment analysis on textual data could help us. Show me the last customer feedbacks. How many reviews? Well, 5 will be great. Oh, well. All negatives. Regarding the sentiment analysis score. And it's all about Honeymoon. Apparently, it's not easy to find something special about that on the website. And they're not satisfied with the proposals. Oh, look at that one. This guy seems very disappointed. Well, show me the picture for the three most proposed hotel rooms during a search for a Honeymoon. Ok. Well, let's say the first one is out of scope. Well, the second one is rather lovely. But nothing really special for a Honeymoon in the room. Oh, let's say the third one is exactly what we need. Ok. Could you send an email to the data scientist? Improve the targeting on the romantic rooms. Ok. The email has been sent. Great. Is there anything else I can help you with? Nothing more. Thanks. Bye. C'est vachement bien. Du coup, si j'ai bien compris, avec le chat, tu as pu complètement fluidifier le processus et détecter les difficultés rencontrées de manière extrêmement rapide. Exactement, moins de cinq minutes. Et du coup, est-ce que tu aurais un petit schéma à nous proposer pour expliquer ça ? Eh bien, écoute. Eh oui, comme par hasard, j'ai un schéma. Alors, voilà. La question, comme on l'a entendu, est énoncée par l'utilisateur et retranscrite par le moteur de speech-to-text. Ensuite, on a ce qu'on appelle la logique du bot. Donc, c'est le cerveau de l'opération qui va envoyer le texte par requête au service de NLU et recevoir en retour les intentions prédites. Ensuite, le chatbot va vérifier que toutes les informations nécessaires pour pouvoir répondre sont bien présentes dans la question de l'utilisateur. Si ce n'est pas le cas, il va proposer une demande de précision qu'on appelle un prompt en langage naturel via le moteur de NLG, Natural Language Generation. Et c'est Mia qui va s'en charger. En revanche, si tout a été précisé, on passe directement à l'étape suivante qui est l'étape des actions. Et donc là, c'est les API qui vont prendre le relais pour réaliser l'action demandée. Donc, ça peut être s'interconnecter avec d'autres OSI, d'autres plateformes ou d'autres briques non conversationnelles et renvoyer ici le rapport. Alors, comment ça se détecte-t-il l'intention dans la question de l'utilisateur ? Eh bien, on s'appuie sur des règles et sur un accélérateur puissant qui est le machine learning. Donc, à partir de données d'apprentissage, un ensemble dénoncé, des règles vont être générées et ça va nous donner l'intention prédite. Et c'est cette intention qui va engager l'utilisateur dans ce qu'on appelle une conversation. Donc, un flux prédéfini qui va embarquer toute la logique, le NLU, les promptes, les demandes de rapport et renvoyer la réponse à l'utilisateur. Alors maintenant, si on regarde plus précisément ce qui se passe dans la partie action, on a vu que dans la vidéo, on réalisait une analyse de sentiments, une analyse sémantique sur des avis clients. Ça peut être des enquêtes de satisfaction, des documents PDF, des emails, des documents Word, des documents non structurés. Pour l'analyse sémantique, ça, c'est une approche hybride, statistique et linguistique. Donc, à base de règles linguistiques et à base de machine learning. Ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur de NLP de ça, c'est vraiment le NLP à la portée de tous. Nul besoin d'être un codeur ou un linguiste avancé pour faire de l'analyse sémantique avec SAS. Beaucoup de choses sont faites pour vous de manière transparente par le système. La segmentation de la phrase, la reconnaissance des parties du discours, adjectifs, verbes, pronoms, l'affichage des relations entre les termes, la détection des similarités. Bref, restructurer le non structuré, nous savons le faire dans un peu plus d'une trentaine de langues chez SAS. Alors, une approche hybride, nous l'avons dit, à base de machine learning. Le machine learning, ici, va nous aider à détecter des nouvelles thématiques dans un corpus de documents, sans qu'elles soient prédéfinies, évidemment, dans le système. Donc, comment ça fonctionne ? SAS va s'appuyer sur ses propres brevets à base d'algèbres linéaires, de factorisation de matrix, de SVD, pour regrouper les documents similaires entre eux, sous forme de clusters, qu'on appelle aussi topiques ou thématiques. Donc, on passe d'une représentation purement textuelle de la donnée vers une représentation sous forme de vecteur numérique, mais complètement transparente pour vous, qui a l'avantage qu'on va pouvoir, sur de la donnée textuelle, appliquer les méthodes de machine learning que l'on connaît bien. Donc, ces thématiques détectées vont pouvoir être intégrées dans un modèle prédictif, par exemple, un score de risque de défaillance de panne, un score de risque de fraude, un score d'appétence, un score de risque de churn ou d'attrition, par exemple. Et puis, ces thèmes vont pouvoir être intégrés dans un plan de classement que l'entreprise aurait déjà, une catégorisation, une taxonomie, qui permet à l'entreprise de classer ses documents par thématique. Alors, comment ça fonctionne ? Grâce à l'active learning, en fait, SAS va générer automatiquement pour chacun de ces thèmes des règles linguistiques qui vont nous permettre de classer ses documents. Alors, pourquoi active learning ? Eh bien, parce qu'avec SAS, nous allons donner la main à l'expert métier pour enrichir les règles générées par l'algorithme de machine learning. Ça, c'est une spécificité de SAS et ça empêche l'effet black box que l'on n'aime pas trop. Voilà. Alors, l'analyse sémantique chez SAS, c'est vraiment une brique majeure de l'offre. Et nous bénéficions ici de tout ce que peut apporter une plateforme analytique d'entreprise pour réaliser une analyse sémantique industrialisable, répétable, à grande échelle et même construire son propre chatbot. D'accord. Ok, donc si j'ai bien compris, tout le monde maintenant, avec SAS peut faire de l'analyse sémantique. Exactement. Et que ce soit la partie hybride, le module hybride qui permet à la fois de combiner les règles de NLP avec le machine learning, ça permet d'être beaucoup plus efficace tous les jours. Tout à fait. Super. Et surtout, je vais pouvoir, grâce aux briques, construire mon propre chatbot. Ah oui, complètement. Je crois que Mathieu, tu as reçu un petit mail. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Donc, ça mode bosser, là, c'est ça ? C'est ça. Bon, ben, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a vu sur le chatbot ? On a vu qu'on avait un mauvais ciblage sur notre site Internet. On a, par exemple, Bali, qui est une destination intéressante pour la lune de miel, mais on a un taux de remplissage qui est faible. Et tu as pu constater par toi-même, Romain, que finalement, quand tu allais sur le site Internet, on te proposait des destinations qui n'étaient pas très pertinentes. D'accord ? Donc, pour remédier à ça, on a fait un projet de machine learning. Donc, là, c'est le projet qu'il y a à droite, Hôtel de rêve. On va aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Donc, petite synthèse du projet, à droite, on a les personnes qui ont pu participer à ce beau projet pour t'aider, Romain. On a l'activité du projet. Donc, tu vois, juste pour te prouver qu'on a travaillé un peu quand même. Donc, on a tout l'historique, les contenus actifs. Et sur la droite, on a une partie conversation. Donc, pour la collaboration, pouvoir désigner des tâches à telle ou telle personne dans le projet, poser des questions. Donc, moi, tu vois, par exemple, j'en avais une. Je n'étais pas sûr de la table sur laquelle j'allais travailler. Donc, je n'ai pas hésité. Je pose une question. Et là, on voit qu'on a une réponse. On va les regarder. Donc là, oui, c'est bon. C'est la bonne table sur laquelle j'ai travaillé pour le projet. Débrouille-toi avec ça. Donc, merci, Seb. Travail d'équipe important, productivité, etc. Donc, activité du projet. Après, on a, comme je te l'ai dit, on a commencé à travailler un petit peu. On a quelques scripts. Donc, on a un script Python, ici, qui nous a permis de faire de la prédiction, mais sur les packages qu'on proposait sur les voyages. Donc, par exemple, package de spa, package de champagne. Et là, j'en ai un deuxième qui a été fait par un collègue. Donc, là, en code SaaS. On a la donnée. Donc, tu vois, j'ai posé une question sur la donnée. Donc, c'est la table Discover Data qu'on va utiliser ici pour faire notre projet qui va nous permettre, Romain, de te proposer le meilleur voyage pour ta lune de miel. Donc, pour ce faire, on a utilisé une base historique de 50 000 clients. Et on avait l'information sur tous les voyages qu'ils ont pris en destination lune de miel. Et on a leurs caractéristiques online et offline. Donc, online, Romain, on a ton comportement sur le site Internet. Et offline, on va avoir ton nom, ton âge, ton revenu, ton signe astrologique, etc. On sait tout de toi, Romain. Mais c'est pour ton bien, c'est pour lui proposer un super voyage. On peut aller regarder rapidement la donnée. Donc, si vous voyez, j'ai tout un tas de variables qui vont me servir après pour le modèle. On peut regarder la donnée. Un échantillon. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir lui demander de faire un profiling. Donc, il va me calculer tout un tas de statistiques descriptives sur mes variables minimum, maximum, moyenne, le nombre de valeurs manquantes. Et là, c'est ce que je vais faire. Et on constate que dans ma base de données, j'ai pas mal de valeurs manquantes. Donc, ça, c'est important. Il faudrait que je fasse attention après. Ce que je peux faire, c'est aller regarder une variable qui s'appelle là, en l'occurrence, la strip. C'est, en fait, le voyage qu'ils ont pris avant de commander leur lune de miel dans la base historique. Donc, ça, typiquement, c'est le genre d'information qui va nous permettre d'éviter de, si tu es déjà allé à Venise, de te proposer Venise pour ta lune de miel. Ce serait bien. Donc, là, on voit que pour la plupart des personnes sur le site, finalement, on ne savait pas où ils étaient à l'avant leur lune de miel. Mais sinon, ici, on a le reste des destinations qu'on va pouvoir te proposer. C'est les destinations qu'Hôtel de Rêves propose pour la lune de miel. Donc, on retrouve Thaïlande, Guadeloupe, Venise, Seychelles, Bali, New York, Maldives, les îles Maurice. Il n'y a pas de normes outils. Ils ont dû l'oublier ou il y a peut-être un problème sur la qualité de données. C'est bizarre. En tout cas, là, on a pu regarder rapidement l'état de la qualité de notre donnée. Donc, maintenant, on va aller voir ce qu'on a fait en termes de modélisation. OK ? On revient sur le contenu. On revient sur le contenu et puis on va ouvrir un projet de modélisation qu'on a déjà fait. Donc, là, vraiment, sur la destination qu'on va vouloir te proposer, Romain, quand tu veux aller sur le site tout à l'heure. Donc, là, je ouvre mon projet. Je récupère la donnée. On a attribué à chaque variable des rôles. Et ici, j'ai un flux de décision. Donc, le flux de décision, comment ça marche ? En haut, finalement, je retrouve la donnée qu'on avait, qu'on a pu voir. À gauche, je vais retrouver, donc, en orange, des étapes de pré-processing. Donc, par exemple, imputation des valeurs manquantes, sélection des variables. Quand j'ai beaucoup de variables, c'est important de réduire le nombre pour alimenter certains modèles. Et toutes les boîtes vertes, ça va être des modèles de machine learning et de statistiques plus ou moins complexes qui vont nous permettre de prédire ton voyage. Donc, là, l'idée, c'est que, vous voyez, je les mets en compétition et à la fin, je récupère le meilleur. En tout cas, ça me fait plaisir. Je vois que tu as quand même pas mal bossé. Tu n'as pas mis trop de temps à faire tout ça, quand même ? Alors, j'aimerais te dire que j'ai passé des semaines et que tu me donnes une reconnaissance éternelle, mais en l'occurrence, c'était assez rapide. Donc, en fait, comment j'ai fait ? J'ai juste créé un flux de processus. Je vais en créer un pour montrer. Nouveau flux de processus. Et en fait, il y en a qui sont déjà disponibles dans la plateforme de base et puis il y en a d'autres qui ont été mis à disposition par des collègues. Donc, là, je vais en récupérer un qui est plus concentré sur ce qu'on appelle du feature engineering, donc sur la manipulation des variables avant d'alimenter les modèles. Et là, on constate, vous voyez que j'ai plus de boîtes orange. D'accord ? Et après, je retrouve les modèles qu'on va comparer. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai exécuté. Alors, libre à moi de changer quelques paramètres si je le souhaite. Mais là, en l'occurrence, non, c'était plutôt rapide. Par contre, ce que je peux voir par un ou deux modèles, c'est principalement du machine learning. Donc, en fait, ce que tu me proposes, c'est de la black box. Tu n'as pas confiance en moi, Romain ? Tu n'as pas confiance dans les résultats de mes modèles, c'est ça ? Écoute, je suis un peu vexé, mais là, en l'occurrence, les modèles que je te propose, donc il y en a, c'est vraiment des modèles de machine learning complexe type créant boosting, réseau neurone, réseau bayésien, etc. Mais ça, ça fait un gros effort pour rendre ces modèles interprétables. Donc, ici, on peut voir que j'ai une forêt aléatoire que j'ai renommée forêt interprétable. J'aurais pu l'appeler forêt aléatoire interprétable, mais c'était un peu long. Donc, déjà, ce qu'on peut voir, c'est de un, évidemment, ce n'est pas juste une boîte. Je peux aller changer le paramètre de ce modèle, ce qu'on appelle les hyperparamètres. Si je ne sais pas comment les mettre, j'ai quelque chose qui me permet de trouver automatiquement les bonnes valeurs pour ces paramètres. Là, ce n'est pas le sujet. Et on voit en bas interprétabilité des modèles. Donc là, je lui ai demandé de tout produire et puis on va y jeter un petit coup d'œil. Tout un tas d'informations, tout un tas de techniques qui vont nous permettre de comprendre les prédictions qui sortent de ce modèle. Donc, on a la main sur les paramètres, on a tout un tas de sorties qui sont générées. sur l'apprentissage, les variables en entrée, les variables en sortie. Et donc, vous voyez ici, par exemple, ce sont les variables qui sont produites par le modèle. Donc, en fait, ce qu'on voit P conversion 2, 3, 4, 5, etc., en fait, ça, c'est par exemple P conversion 2. Ça sera la probabilité pour toi, Romain, que tu sois intéressé par la destination Thaïlande pour ta lune de miel. Donc, il fait ça pour chaque destination. Et pour toi, à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la probabilité la plus élevée et c'est finalement le voyage qui est potentiellement celui qui va t'intéresser le plus. Donc, sortie du modèle, important. Ensuite, on va avoir aussi du code. Donc, c'est intéressant, en fait, on a le code de scoring qui est produit automatiquement et le code de training. Des courbes de performance parce que si le modèle ne donne pas de bonne performance, de toute façon, ça ne sert à rien. Et une partie interprétabilité. Donc, là, vraiment très important, dans toutes les industries. C'est important pour plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement parce que pour le data scientist, l'analyste, cette interprétabilité, ça va lui permettre de récupérer plus d'informations de son modèle. Il va comprendre les interactions entre les variables. Deuxièmement, c'est finalement un peu la confiance. Il va falloir, par exemple, à un médecin, lui expliquer pourquoi est-ce que notre algorithme dit que cette tumeur est plutôt maligne plutôt que bénigne. On doit pouvoir être en mesure d'expliquer à un ingénieur pourquoi est-ce qu'on dit que le wagon numéro 3 va tomber en panne dans la semaine à venir. On va devoir potentiellement être en mesure d'expliquer à un client pourquoi est-ce qu'on l'a ciblé avec une campagne marketing. Donc, c'est important de comprendre finalement comment l'algorithme marche derrière. Et le troisième point qui rejoint un peu le deuxième finalement, c'est les régulateurs. De temps en temps, on doit en fait justifier auprès de régulateurs que nos modèles sont transparents, qu'il n'y a pas de biais, etc. Donc ça, c'est tout un tas de raisons qui font que cette interprétabilité, qui finalement est aussi une question d'éthique, est importante. Donc, on va retrouver différentes techniques, je ne vais pas toutes les décrire, mais on va retrouver par exemple en haut à gauche quelque chose de très simple qui est l'importance des variables dans le modèle. Qu'est-ce que c'est ? Par exemple, est-ce que l'âge, est-ce que le revenu soit important quand il s'agit de prédire le meilleur voyage pour Romain ? Donc là, en l'occurrence, l'âge et le revenu sont importants. Mais on dit comment ? Et ça, c'est important que comment ça a répondu par le graphique de droite et il nous dit que plus le revenu augmente, plus la probabilité que la personne soit intéressée pour partir en Thaïlande diminue. Donc, on a cette relation entre la variable cible et la variable expliquée. Et enfin, en bas à droite, là, on a quelque chose d'un peu plus fin et on a mesure d'expliquer finalement, pour telle personne, pour tel groupe d'individus, pourquoi est-ce que j'ai ces résultats ? Par exemple, dans le risque bancaire, pourquoi est-ce que cet individu a une probabilité défaut de temps ? au niveau individu. Donc, interprétabilité importante. Après, il y a d'autres techniques qui sont mises à disposition pour faire les investigations. Mais, c'est déjà pas mal. T'es rassuré ? Un peu. Ça va. Ça va, je suis rassuré. Honnêtement, ça va. Par contre, c'est que des modèles SOS, soit ? Alors, là, en l'occurrence, c'est que j'ai utilisé que des modèles SaaS. Ils étaient par défaut dans le flux de décision que j'ai utilisé, puis ils sont supportés par SaaS, il y a la documentation, et là, il y a l'avantage quand même qu'ils utilisent le moteur en mémoire distribué, ce qui permet de les exécuter sur beaucoup de données. Mais, il se peut qu'il y ait un algorithme qui ne soit pas disponible sur la plateforme, donc libre à moi, si je le souhaite, d'intégrer de l'open source dans mes analyses de mon projet. Donc, je vais te montrer, tu vois, on va créer encore un autre flux de décision, et là, cette fois-ci, on va mettre des modèles, mais pas des modèles SaaS. Donc, je crée mon flux de décision, toujours ma donnée en début, et là, je vais, donc là, je le renomme, super, et là, cette fois-ci, je ne vais pas tricher, je vais vraiment le faire à la mano, mais je ne fais pas grand-chose, je ne fais pas non plus une demi-heure. Premier point, un très important, imputation des valeurs manquantes pour les modèles open source, et après, là, j'y vais, je fais une forêt aléatoire R et une forêt aléatoire Python. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que là, finalement, c'est des boîtes qui sont déjà mises à disposition, mais à la base, elles n'y étaient pas dans l'interface. C'est moi qui suis arrivé et qui ai mis du code dans un nœud qu'il a appelé Python Random Forest, qu'il a sauvegardé et qu'il a mis à disposition de toutes les personnes dans mon équipe. Donc, là, si on regarde, par exemple, la forêt aléatoire Python, vous voyez, j'ai précisé Python, donc entre Python et R, et ici, on retrouve le code que j'ai mis dans le nœud et que j'ai sauvegardé. J'ai juste changé quelques parties du code pour faire en sorte que quand on change les variables en entrée et les données en entrée, le nœud continue à fonctionner. Comme ça, demain, si j'ai un autre choose case, je réutilise le nœud sans problème. Donc là, on les a comparés, on peut aller regarder les résultats et voir lequel nous donne les meilleures prédictions, lequel est le plus efficient quand il s'agit de prédire le voyage de NOS a poussé à telle ou telle personne. Donc ici, on a les résultats du modèle. Il envoie le code à Python et R et R lui renvoie les résultats et les logs. Et quel est le meilleur modèle, Romain ? D'après le taux de mauvaise classification, j'irais R. Voilà, c'est ça. C'est facile, il y a marqué champion en haut à gauche, mais effectivement, le taux de mauvaise classification est plus faible. Donc là, en l'occurrence, sur ce use case, c'est une fois aléatoire R qui est intéressant. Donc tu vois, on a pu comparer facilement comme ça deux modèles. J'aurais pu en rajouter un SaaS, etc. Tu parles de comparer à chaque fois les modèles sur les différents flux de processus. Maintenant, tu as trois flux de processus. Comment est-ce que tu vas connaître ton meilleur modèle ? Pour éviter que ça soit un peu fouillé, j'ai séparé mes flux de processus avec des stratégies différentes. J'en ai fait un open source. Juste avant, pour te montrer l'automatisation, j'en ai fait un plus axé feature engineering et j'en avais déjà fait un au début. Et en fait, pour récupérer le meilleur modèle parmi tous ces modèles, j'ai juste allé dans l'onglet comparaison de pipeline. Et là, on peut voir que c'est un modèle de ground boosting en haut. Il y a toujours la petite étiquette champion. Un modèle de ground boosting qui fait partie de mon premier flux de processus qui a les meilleurs résultats avec un taux de mauvaise classification environ 20%. C'est un bon modèle pour notre use case. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois qu'on l'a entraîné une fois, on va pouvoir le déployer in database, in streaming ou tout simplement en batch. Et nous, ce qu'on va vouloir faire pour notre use case, c'est finalement l'exécuter en temps réel sur un site internet. Et là, en l'occurrence, hôtel de rêve. Je dois appuyer aussi télécharger les API de scoring, etc. Du coup, là, c'est bon. Alors, non, il reste une dernière chose à faire. C'est-à-dire que là, mon modèle, il sert à te proposer le meilleur voyage. C'est ce que je veux. Sauf que hôtel de rêve, eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner le plus d'argent possible. Et s'il s'avère que la next best offer pour toi, c'est la Thaïlande. et qu'en Thaïlande, le taux d'emplissage des hôtels est super à 90%, et bien, hôtel de rêve, ils se sont dit, ils se sont dit, tiens, on va peut-être plutôt lui proposer la deuxième next best offer à Romain. Du coup, par exemple, Bali. Et en fait, tout ça pour dire que, de temps en temps, le modèle, c'est très bien, mais ça s'intègre dans un flux de décision un peu plus grand où il faut prendre des considérations business en compte. Et là, c'est ce qu'on va faire. Donc, rapidement, je vais récupérer un flux de décision que j'avais utilisé sur un autre projet et on va l'utiliser pour le nôtre. Donc, ici, je retrouve un flux de processus et vous voyez, si jamais l'hôtel qu'on pousse a un taux de remplissage supérieur à 90%, et bien, on lui dit, propose plutôt le deuxième next best offer. Si ce n'est pas le cas, propose bien la première. Tu vas voir, je suis sûr que les deux qu'on peut te proposer sont très bien rouges. Et donc là, ce qui me manque juste, c'est le modèle que je viens de faire. Donc, on va y le rajouter. Modèle. On va sur le projet ciblage machine learning. On récupère le ground boosting. On l'intègre dans ce flux de décision. Et après, il ne reste plus qu'à sauvegarder et à le publier. Donc, je pourrais le publier juste en batch sur un serveur, mais là, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'il soit exécuté en temps réel sur le site. Donc là, ici, je précise, tu vas publier sur le moteur qu'on appelle MAS. Ok ? Super. Merci beaucoup. Tu en penses quoi ? C'était bien ? Si j'ai bien compris, tu as également gagné du temps avec la gestion de workflow de manière automatique. Tu as pu combiner des modèles open source avec des modèles SAS que tu rends interprétables pour enfin me renvoyer une décision en temps réel grâce à un moteur analytique enrichi de machine learning et de règles métiers. C'est ça. Tu as bien suivi, Romain. Du coup, c'est à moi de bosser. Du coup, moi, ce que je voudrais, c'est que tu prennes ce flux de décisions qu'on vient de faire qui mélange règles métiers et modèles et que tu l'intègres sur le site pour qu'on puisse voir le résultat final et que tu puisses finalement sublimer mon travail. Si tu as 5 minutes, je te montre. Ouais. L'objectif dans tout ça, c'était bien d'améliorer l'expérience client. Quelle était mon expérience au départ ? C'était bien j'étais à la recherche d'un cadre idyllique pour mon voyage de noces. C'est vrai. Merci. L'idée, c'est qu'au départ, j'étais très content de trouver un site web qui me propose des chambres romantiques. Il faut avouer que c'est quand même bien tombé. Et donc, c'est cet intérêt que l'on va devoir capturer en temps réel afin d'agir et de personnaliser le site web. Comment est-ce que ça se passe dans SaaS ? On va commencer par détecter cet événement. Une fois que l'événement sera détecté, on va renvoyer l'information au super moteur de décision que tu viens de créer et qui va pouvoir s'exécuter en temps réel. A la fois en utilisant des données online et également des données offline. Et donc, cette next best offer ce voyage parfait qui est calculé de manière analytique va m'être renvoyé afin que je puisse à la fois combiner la zone sur le site internet puis l'événement déclenchant et l'offre sur le site web. Ça va me permettre enfin de vivre une super expérience client. J'en suis persuadé. Ça va ? Donc, tout commence par ma navigation. Lorsque tout a débatté... Pardon, tout a commencé ce matin par la navigation, que j'ai effectuée, donc je vais tout simplement la reproduire avec vous. J'ai simplement ajouté un petit utilitaire qui va vous permettre de visualiser la donnée qui est collectée. Donc, je suis arrivé sur le site Hôtel de Rêve et on va avoir deux informations essentielles dès le départ. La première, c'est tout simplement l'identification. On va m'attribuer un nouveau numéro d'identification afin de réconcilier avec mes parcours précédents. Ici, je ne suis pas connu, donc c'est un nouveau identifiant. Deuxième chose extrêmement importante, c'est l'attribution. L'attribution, c'est quoi ? C'est par quels moyens je suis arrivé sur mon site internet. Et ça va te servir à quoi l'attribution ? Parce que je l'avais dans mon jeu de données durant le projet, mais ça ne m'a servi à rien. Rien ? Rien. L'attribution, le but de l'attribution va être de calculer la contribution de chaque canal dans une campagne marketing. Grâce à ça, on va pouvoir créer des campagnes marketing plus efficaces en ciblant le bon canal et plus efficientes en réallouant les sources au meilleur endroit possible. Donc ça, ce sera après ma campagne marketing que tu pourras faire ça. OK. Donc comme vous pouvez le voir, toute ma navigation est collectée, que ce soit les clics, les pages vues, mais également les formulaires que je renseigne. Ici, par exemple, les dates que j'ai choisies du 17 au 24, si je ne me trompe pas. C'est court quand même, une semaine. Deux adultes, pas d'enfants, et je vais espérer une recommandation adaptée. Et donc pour ça, je vais décider de me connecter au site, de me loguer. Et tu es obligé de te loguer ? Qu'est-ce qui se passe si tu ne te logges pas du coup ? Rien. Rien ? Non. On va pouvoir personnaliser également le parcours prospect. Là, l'idée, c'est que vu que tu as plein de données sur moi, comme tu l'as dit, c'est quand même l'idéal de me proposer une recommandation en fonction de mes données online, mais également en fonction de mes données offline. Mais sinon, on aurait pu personnaliser le parcours en fonction de la navigation présente. Donc si tu ne te connectes pas, c'est juste les données online. C'est ça. Ok. Et donc lorsque je me connecte, je valide. J'ai bien reçu l'igloo. Qui rêve de partir en igloo ? Il n'y a pas de... Ah, si, il y a un, oui. C'est bien. Et donc lorsque je vais me connecter, on va réconcilier de manière automatique avec mes données offline. Donc avec mon segment, mon numéro de client, par exemple, et dans le futur, Tonex Besthofer, par exemple. On va littéralement remplacer l'identifiant qui m'était attribué en tant qu'inconnu, pardon, par celui qui m'est attribué en tant que romain. L'idée derrière, c'est quoi ? C'est de pouvoir continuer de collecter la donnée avec le bon identifiant, mais également de conserver toute la navigation présente en mon nom et les navigations passées. L'objectif étant bien de garder un maximum d'informations sur le client. Je vais te montrer du coup ce que ça donne dans la solution. Donc nous voici sur SaaS. C'est grâce à cette plateforme que vous allez pouvoir à la fois segmenter sur des données online, offline, que vous allez également pouvoir intégrer, interagir avec votre site web, envoyer des emails, des push notifications, applications mobiles et orchestrer ainsi des campagnes marketing extrêmement complexes ou simples en fonction de où vous êtes. Donc tout commence par le déclencheur. Mon intérêt pour le site web. Le déclencheur, c'est quoi ? C'est tout simplement un événement que l'on va définir comme déclenchant une action marketing. Dans notre cas plus précis, ça va permettre de déclencher le... Le flux de décision. Tu suis, c'est bien. Vous pouvez voir qu'il y a tout un ensemble de déclencheurs. Je vais me concentrer sur le clic. et donc lorsque je clique sur le clic, on va avoir le site internet apparaître à travers la solution. Et donc, je vais pouvoir tout simplement naviguer à travers mon site pour aller jusqu'à la page qui m'intéresse. Ici, plus précisément, c'est le fait de regarder la chambre chambre romantique. Je vais cliquer sur sélectionner, sur sélectionner et je vais pouvoir sélectionner le bouton qui m'intéresse en trois clics. Je crée l'événement et c'est fini. Il ne me reste plus qu'à... Il me reste... Il me sert, c'est pareil, non ? Il ne me reste plus qu'à enregistrer, à déployer et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser ce déclencheur et plus particulièrement ici pour ton flux de décision. La question, c'est maintenant comment est-ce que ça s'affiche sur le site web ? Comme je l'ai dit, grâce à la plateforme, vous allez pouvoir interagir de différentes manières. Dans notre cas, on va tout simplement personnaliser la page web Je vais dans les tâches. Je crée une nouvelle tâche. Ici, un ensemble de possibilités offline, online ou applications mobiles. Mais je me concentre sur la partie web. Puis je sélectionne le lieu que je souhaite personnaliser, qui est ici l'image principale avec le bon voyage. Et à ce lieu-là, je vais tout simplement y concilier le contenu que je souhaite pousser. Le contenu, c'est tout simplement les voyages que je vais chercher à pousser. Donc, on peut voir que je l'ai appelé voyage de noces. Très simple. On pourra également avoir un aperçu sur le site pour être sûr et certain que le rendu soit le bon, qu'il n'y ait pas d'erreur, ou que l'image ne se déforme pas, par exemple. Et je sélectionne tout le contenu que je souhaite pousser. Ici, Venise, par exemple. Par contre, je ne vois que deux destinations, Bali et Venise. Oui. Oui, on en propose huit sur Hôtel de Rêve. Moi, j'en ai mis huit dans mon modèle. Pourquoi on en voit que deux ? Il n'y a même pas dans mon outil, en plus. Non, je te rassure, Mathieu. Je te rassure. C'est juste que j'attends les images. Mais bien sûr, quand j'aurai les six autres images, on pourra compléter la recommandation. Ok, je te rassure. Je commence juste par deux. L'idée, c'est que je vais distribuer ces deux images, ces deux voyages, donc Venise ou Bali, par des méthodes de règles, pas de fréquence. Cette règle-là sera tout simplement ce que tu vas m'envoyer, la valeur que tu vas m'envoyer. C'est un événement qu'on a appelé voyage romantique. Et donc, voyage romantique n'a qu'une variable qui est renvoyée qui s'appelle NBO, comme Next Best Offer. Et donc, lorsque tu vas renvoyer la valeur Bali, à partir de ce moment-là, je vais afficher sur le site Internet la magnifique plage balinaise. Et donc, forcément, je fais exactement le même, j'ai exactement le même procédé avec Venise. Je sélectionne Venise, Next Best Offer. Quand elle prend la valeur il ne suit plus, c'est fini, c'est trop long. Venise, 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 Venise. Quand il prend la valeur Venise, alors je vais pousser Venise. Évidemment. C'est tout aussi simple. Il ne me reste plus qu'à enregistrer, à déployer et c'est fini. Je vais juste te montrer quand même l'endroit que j'ai souhaité personnaliser très rapidement pour être très complet. À l'image du déclencheur, on va effectuer exactement la même manipulation. Je vais aller ici dans les spots. C'est le lieu de la personnalisation sur le site web. On peut voir qu'il est déjà créé. Je vais tout simplement rentrer dessus. Lorsque je vais voir créer un nouveau spot, on va voir une nouvelle fois le site Internet s'afficher et on va pouvoir sélectionner par clic-bouton le bon spot qui est déjà affiché en bleu car il est déjà créé. Et voilà. Comme ça, j'ai pu faire vivre une super expérience client en quelques clics à tous les visiteurs maintenant de Sass Hotel. C'est magnifique. Tu vas voir que j'ai suivi un peu. Tu vas me dire mais si je résume, tu as pu de façon autonome gérer les dispositions des spots, des déclencheurs sur le site Internet et tu as pu réconcilier les données online et offline pour alimenter ce flux de décisions que j'ai fait sur le site Internet. Exactement. Et je vais te montrer ce que j'aurais dû vivre ce matin si on était arrivé avant. Voyons ça, tiens. Je dois te laisser, je suis au boulot là mais on en reparle ce soir, d'accord ? Ça marche, bisous. Bisous. Bon, sinon la dernière fois Hôtel de rêve c'était parfait. Attends-le-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Ah, les chambres romantiques c'est pas mal ça. Ok. Ah, ben voilà. Qu'est-ce qu'ils me proposent ? Ah, ben Bali c'est parfait. Ré-package spas. Bon, ben voilà, plus qu'à réserver. Alors, tac. Ah, ben c'était pas si compliqué. Allez, pareil pour le forum. Bon, maintenant je suis rassuré, on a résolu mon problème, on peut voir, on m'affiche Bali, ok ça me va, j'adore. Par contre j'aurais bien aimé que d'autres en profitent également, sauf qu'on est déjà le 4 juin, et donc déployer ça avant l'été, répliquer ça sur camping de rêve, sur footderave.com, ça semble relativement compliqué, non ? Non, je pense qu'on est prêt à pouvoir déployer tout ce qu'on vient de voir, de manière totalement industrielle. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Avec plaisir. On va rentrer un petit peu dans tout ce qui s'est passé tout au cours des démonstrations que tu as vues. Pour ça en fait, on a pris en considération un certain nombre de rationnels extrêmement importants. Il faut être en mesure d'écouter tout ce que nous disent les clients, les 83 000 sites clients qu'on a actuellement, qui font tous leur transformation digitale avec des niveaux de maturité plus ou moins avancés. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a deux principaux éléments qui sont extrêmement fondamentaux. La diminution des coûts, l'optimisation des coûts et l'augmentation de la valeur. Donc typiquement, ce qu'on a effectué, c'est d'être capable très rapidement d'obtenir de la valeur d'un modèle analytique et ne pas se perdre dans un projet qui est interminable. Et donc pour ça, il y a un certain nombre de principes aussi, parce que ces deux principes-là sont importants, mais il faut pouvoir gérer l'aspect réglementaire, l'aspect traçabilité et gouvernance, tout en maintenant aussi la capacité technique à pouvoir traiter l'information avec l'optimisation des infrastructures et l'utilisation au mieux des différentes techniques qui sont mises à disposition actuellement. Mais tout en maintenant la garantie du service au métier, et donc leur agilité et leur capacité à déployer, comme on l'a vu tout à l'heure, un besoin, un élément technique, une décision, et d'être capable de la déployer sur un canal de communication avec un client tel que toi. Et donc ça, ça se traduit par des choses extrêmement pragmatiques. On a d'une part la mise en relation, donc la mise en production des modèles, qui est extrêmement importante, la mise en production des décisions, et on va avoir en fait le besoin d'utiliser et d'optimiser le TCO pour ses déploiements. Et ça, ça va nécessiter aussi en permanence de maintenir, ce que je disais tout à l'heure, d'avoir une plateforme unifiée, accessible aux utilisateurs, on l'a vu tout à l'heure, quelqu'un qui développe en mode graphique, qui développe avec des API R, des API Python, des API Java, des API REST. Tout le monde doit pouvoir collaborer pour traiter justement l'information, tout en maintenant l'utilisation optimale des infrastructures et la capacité à déployer les modèles. Donc pour ça, en fait, Romain, on a deux approches. Donc la principale approche utilisée sur le marché depuis ces dernières années a été la suivante. C'est vraiment de pouvoir déployer sur le cloud très rapidement ce qui est déjà disponible. Donc là, en fait, on va prendre les déploiements qui sont déjà faits de nos solutions, de notre site web, qui est déjà dans le cloud sûrement, la plupart du temps. Ensuite, on va avoir nos applications analytiques, notre plateforme de Data Lab, etc. qui sont on-premise ou dans le cloud. Et on veut tout passer dans le cloud tel que c'était. Ensuite, on va avoir l'adoption de l'open source. Donc là, évidemment, à divers niveaux de maturité, on va vouloir intégrer des clusters à double, différentes technologies autour de ces stacks logiciels. Et ensuite, utiliser différentes API open source. On a R, Python. On a aussi des nouveaux langages, comme Julia, qui commence à émerger. Et puis, langage SaaS aussi, qui fait partie de l'écosystème, des applications en production. Et tout ça, il faut pouvoir adopter ces différents langages. Et ensuite, il y a aussi la problématique de recoder, c'est-à-dire moderniser, quelque part, l'existant analytique ou l'existant applicatif, de telle manière à pouvoir profiter de ces nouvelles technologies. Puisque du coup, il faut unifier, quelque part, les développements qui ont été faits. Le problème de ces approches classiques, et ça, c'est vraiment le retour d'expérience client, de manière très synthétique, c'est le déploiement dans le cloud. Si on n'utilise pas les techniques de déploiement native de ces infrastructures, on parle de déploiement agile à base de conteneurs, à base d'orchestrateurs de conteneurs, d'être capable de faire de l'infrastructure à la demande, d'être capable de monter des infrastructures au moment où on en a besoin et à les arrêter. Si on ne fait pas ça, on ne profite pas du cloud, on a les mêmes limites qu'on avait avant, avec une limite complémentaire, qui est de dire de savoir gérer le portefeuille extrêmement large de services de ces fournisseurs de cloud. Et donc, c'est extrêmement complexe à gérer si on n'est pas dans une approche native, justement, de ces technologies cloud. Ensuite, tout ce qui est adoption de l'open source, il y a toujours une difficulté qu'on constate, justement, à fluidifier le processus de développement. Ce qu'on a fait tout à l'heure de manière extrêmement fluide, ça peut être complexe si on a différents silos, avec des développeurs R, Python, SAS, qui ne travaillent pas ensemble, pas sur les mêmes données, qui travaillent sur des modèles qui ne sont pas comparables puisqu'on ne travaille pas sur les mêmes données et qui aboutissent, en fait, à des complexités de déploiement et de cycles de vie qui peuvent être très, très longs. Et ensuite, on va avoir à recoder potentiellement toute ou partie des applications, mais là, on rencontre le problème des tests de non-régression et de la capacité à pouvoir garantir le même service qu'avant avec des nouvelles technologies qui ne sont pas obligatoirement pérennes ou qui, en tout cas, le choix pérenne de ces technologies n'a pas encore été effectué. Et donc, ça recourt à un certain nombre de risques associés sur ces approches classiques. Enfin, là, tu me fais un peu peur. Rassure-moi, sans exploser, écoute, déjà, je t'ai dit au départ, j'espère que ce n'est pas ce qu'on va faire. Non, quand même, Romain, je ne vais pas te proposer ça. Donc là, en fait, ce sur quoi on est, c'est justement d'avoir la capacité à pouvoir, sur une approche plus optimisée, prenant en considération ces écueils potentiels, d'avoir une approche basée sur quatre étapes qui sont extrêmement importantes. Donc, il y a, d'une part, se focaliser sur l'unification de l'écosystème analytique. Donc ça, ça veut dire utiliser une plateforme qui est capable de servir n'importe quel type d'utilisateur. Donc, on parle de l'utilisateur analytique, le citizen data scientist très classique, qui va vouloir simplement accéder à sa donnée, la visualiser, l'explorer, mais aussi à des utilisateurs qui vont bâtir des applications, des data products complets, comme on l'a fait tout à l'heure, en montant des modèles analytiques, des décisions et une consommation sur des sites opérationnels. Et donc, ça, c'est extrêmement important, puisque derrière, ça permet de dé-siloter l'ensemble du système d'information et de pouvoir travailler ensemble, comme on l'a fait tout à l'heure. Ensuite, l'évolution vers le cloud, ça nécessite de prendre en compte nativement les types de déploiements agiles qui sont actuellement à disposition. Donc, d'être capable de faire apprendre le modèle tout à l'heure de Mathieu sur une infrastructure à la demande qui va monter un cluster au moment où il va faire apprendre son modèle et à redescendre le cluster au moment où l'apprentissage sera terminé. Comme ça, on n'utilisera pas l'infrastructure à ce moment-là. De la même manière, ta décision tout à l'heure, on peut avoir des centaines de milliers d'utilisateurs sur le site web au même moment. Il faut être capable d'encaisser cette charge de manière extrêmement élastique. Et donc, ça aussi, ça fait partie des capacités qui sont absolument nécessaires sur le cloud. Et ça, il faut que la plateforme analytique le supporte. Ça ne suffit pas de dire « je me déplace sur le cloud ». Il faut aussi que le moteur soit adapté à ce type d'élasticité. Et ensuite, il va y avoir l'accélération du cycle de vie. À partir du moment où on a une plateforme comme SAS qui permet d'enchaîner les différentes étapes, on peut avoir une approche sans couture qui permet d'enchaîner les étapes de tout à l'heure, c'est-à-dire modélisation, déploiement dans une décision de la modélisation, déploiement dans le site web directement et consommation sur le canal de sortie. Et ça peut aller beaucoup plus loin, comme on le verra tout à l'heure. Et ensuite, ce déploiement opérationnel est extrêmement important, mais il y a aussi la boucle de retour. C'est-à-dire qu'un modèle analytique, c'est très bien, mais dans le temps, ça doit être surveillé. Et pouvoir réenclencher les cycles de réapprentissage est extrêmement important. Et donc, la vision long terme de l'application est aussi cruciale dans la vision, et en tout cas le ROI qu'on peut tirer d'une application de ce type-là. Donc, ça va permettre vraiment d'apporter une efficacité, donc une capacité dans les use cases, typiquement d'intelligence artificielle où on utilise de l'analytique, d'être capable d'arriver au bout du résultat, au bout de l'application et du déploiement de l'application. Donc, cette efficacité est extrêmement importante. Nous, on constate, la grande majorité des projets, les grands analystes mondiaux le constatent aussi, c'est que dans les projets analytiques avancés, il y a extrêmement peu de projets en production. Et donc, là, ça va permettre justement d'arriver à cette efficacité. Et ensuite, il y a l'efficience. Quand j'ai un modèle, ça va, mais on a des cas, par exemple, de maintenance prédictive ou d'autres, où on peut avoir des milliers de modèles adaptés à différents types d'équipements, qu'on doit déployer sur énormément de terminaux et d'automates. Et en fait, ce type d'approche nécessite d'avoir la capacité à passer à l'échelle, c'est-à-dire à gérer beaucoup de modèles, potentiellement sur des gros volumes, et d'être capable de gérer l'ensemble de ces modèles de manière pertinente dans un déploiement opérationnel. Donc, si on explique un petit peu, parce que là, pour l'instant, c'était vraiment les quatre grandes étapes, on va voir donc l'unification, très simplement, c'est le dé-silotage de l'utilisation du moteur analytique et de l'accès aux données. Et donc, permettre un niveau de gouvernance beaucoup plus optimal qu'une approche par silo, qui nécessairement implique de la réplication de données et une incohérence dans les analyses et les modèles. Et donc, une grande difficulté à déployer par la suite en production. Donc, ce dé-silotage est extrêmement important et il doit adresser aussi l'ensemble de la population analytique. SAS, Python, R, utilisateurs métiers, tous doivent travailler, on va dire, dans un objectif commun, qui est vraiment le déploiement de l'application. Ensuite, l'évolution. Là, ici, on passe d'une situation où on va avoir un certain nombre de charges de données qui sont, en fait, positionnées sur un data center classique. Quand on veut évoluer vers le cloud, ça signifie plusieurs choses. La première chose, c'est le placement des données sur le cloud. Donc, ça peut se traduire par un nouveau choix de bases de données. On voit des clients, par exemple, qui passent de clusters Hadoop vers des technologies natives, en fait, sur le cloud, qui peuvent être une technologie Hadoop, mais qui peuvent être aussi les bases de données natives fournies par les fournisseurs cloud. Et donc, cette migration va permettre, du coup, de rendre accessible l'information à l'ensemble des utilisateurs, de manière centralisée. Donc, à partir de là, il faut aussi profiter de l'infrastructure cloud pour l'agilité qu'elle propose. Tout à l'heure, la modélisation, ça peut être extrêmement intensif. Donc, il faut pouvoir mixer les approches de scalabilité des conteneurs, d'être capable vraiment de pouvoir monter des environnements de développement, comme l'a utilisé Mathieu tout à l'heure, ou des conteneurs qui vont servir à exécuter les scores dont on a besoin pour pouvoir, justement, prendre les décisions sur le site web. Et donc, ça, avec une scalabilité horizontale et verticale, complètement native à des environnements de type cloud. On va utiliser des conteneurs, Docker, des mécanismes comme Kubernetes, de telle manière à pouvoir gérer ça de manière complètement agile. Et donc, aussi, on peut utiliser des approches classiques d'images virtuelles. Et tout ça, justement, avec une capacité, aussi, à gérer de manière flexible, au niveau contractuel, le provisionnement de ces infrastructures. Donc, derrière, on va garder le choix et le contrôle, en fait, sur les moteurs d'exécution. Et l'utilisateur va pouvoir accéder et, de manière transparente, profiter de la scalabilité de ce type d'environnement en utilisant au mieux les infrastructures. Ce qui va nous permettre, tout simplement, de réduire, en fait, le besoin constant d'infrastructures et de pouvoir utiliser une infrastructure à la demande de manière beaucoup plus optimale. Et donc, du coup, d'optimiser le TCO de l'utilisation de la solution. Ensuite, une fois qu'on a géré, on va dire, cette partie infrastructure, il y a vraiment le souci d'avoir une fluidité totale entre l'accès à la donnée, comme on l'a fait tout à l'heure, ensuite la partie data lab où on va, en fait, construire un modèle, on va itérer, on va construire un modèle, remettre en question les variables, remettre en question les modèles, réitérer et ensuite déployer. Et ensuite, revenir sur la donnée puisque le déploiement va donner un certain nombre de résultats. Est-ce que, par exemple, tes commentaires de tout à l'heure peuvent être intégrés en termes d'indicateurs pour pouvoir, justement, réajuster les modèles ? Donc, cette accélération du cycle de décision va permettre ensuite ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire, je suis capable de déployer, en fait, de comparer un certain nombre de modèles open source. Donc, je vais gérer mes modèles, je vais avoir un certain nombre de modèles. Tout à l'heure, j'en avais 4, 5, mais je peux en avoir beaucoup plus. Bon, il y en avait un peu plus, Mathieu, je sais. Et donc, derrière, on compare l'ensemble de ces modèles, on est capable de déterminer le champion. Derrière, on va avoir, à partir de ces modèles, la capacité à automatiquement intégrer ce modèle analytique dans une décision. Cette décision étant un objet qu'on va pouvoir déployer au point de décision, en l'occurrence, ton site web, mais ça pourrait être aussi un batch automatique dans une base de données. Ça pourrait être aussi un flux de streaming où on a besoin, en fait, par exemple, d'identifier au plus tôt tel ou tel profil client ou tel ou tel sentiment sur un certain nombre d'informations pour prendre de manière réactive sur le site web une action, un affichage d'un panneau ou d'un dialogue ou d'un message mail, tout simplement, pour vraiment corriger le tir. Et ça, ça pourrait être fait au fil de l'eau. Et ça, en fait, on utilise la même infrastructure de telle manière à pouvoir proposer ces différents types de déploiements. Et enfin, évidemment, cette décision donne lieu à des résultats et des feedbacks qui vont nous permettre d'intégrer ça dans notre cycle analytique et justement d'améliorer les modèles au fur et à mesure et donc de labelliser au fur et à mesure certaines données. On peut avoir des approches non supervisées qui nous permettent aussi d'apprendre de l'exécution même de ces modèles pour pouvoir justement améliorer ces modèles. Et donc, la réintégration dans le cycle analytique est cruciale pour pouvoir justement superviser ces modèles et les améliorer dans le temps. Et donc, cette approche holistique quelque part du cycle analytique va nous permettre vraiment d'atteindre l'objectif de manière sécurisée sur les autres sites web ou dans d'autres systèmes d'information qui auraient besoin de ce type d'approche. Alors, comment ça marche ? En dessous, on va l'en rentrer un petit peu dans le détail. L'architecture de référence qui est sous-jacente est constituée dans la plateforme SAS de trois piliers. Donc, on a l'aspect Data Lab, donc vraiment l'activité et la capacité d'agilité pour proposer avec un spectre d'API extrêmement large la capacité à pouvoir provisionner des environnements de développement comme celui de Mathieu tout à l'heure ou quelqu'un qui a besoin de développer en R un modèle en code tout seul dans son coin mais dont on a besoin de récupérer le résultat en termes de modèles ou de résultats va permettre au niveau de cette plateforme de provisionner ces environnements à la demande. Et donc là, on va démarrer des conteneurs, on va être capable de provisionner ça de manière dynamique et de proposer des calculs à l'échelle de manière complètement transparente pour les utilisateurs tout en gardant une gouvernance c'est-à-dire qu'au centre des débats il y a l'aspect un petit peu en tout cas d'orchestrateur global où tous les produits du Data Lab devront passer par une gouvernance et donc la capacité à déployer les décisions déployer les modèles qui sont utilisés par ces décisions et évidemment les codes sources éventuels qui sont utilisés dans le cadre de ces développements. Et donc derrière la partie déploiement c'est-à-dire être capable de pouvoir déployer dans tous les modes possibles batch, temps réel tout ce qui aurait été produit au travers de ce Data Lab. Donc ça, ça veut dire déployer donc enregistrer le code être capable de le tracer de le déployer ensuite d'être capable de déployer aussi ces modèles donc on peut avoir énormément de modèles donc c'est extrêmement crucial d'avoir prévu ça déjà dans le framework de déploiement des modèles si on ne l'a pas prévu en fait très vite on arrive à une impossibilité de déploiement des décisions comme on le disait tout à l'heure et justement être capable aussi à partir des mêmes points de pouvoir réintégrer les résultats pour le réapprentissage par la suite. Et donc tout ça pour supporter un cycle analytique très classique représenté ici en fait par une boucle qui va permettre d'avoir l'activité de Data Lab donc de découverte pour arriver au boucle de déploiement d'exécution d'intégration et ensuite de réapprentissage et par exemple ça peut donner dans la vie réelle quelque chose sous cette forme on va avoir quelqu'un qui demande un environnement de développement qui l'a à la demande donc il va faire démarrer un conteneur qui lui contient son environnement de développement en deuxième étape on va avoir le traitement le développement lui-même du modèle comme l'a fait tout à l'heure Mathieu ensuite on va avoir vraiment l'enregistrement du modèle dans le référentiel de modèle pour le déploiement pour l'ordonnancement et l'exécution et ensuite la récupération des données de diagnostic et les résultats du modèle donc ça nous permettra d'avoir le résultat complet donc j'espère que c'est est-ce que ça clarifie un petit peu la manière dont on va être capable justement de déployer sur les autres sites clairement merci beaucoup la séance a été assez assez dense est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé oui bien sûr je vais essayer de synthétiser pourquoi ça rigole ? pour synthétiser ce qu'on a montré tout au long de cette démonstration peuvent se résumer en deux mots le choix et le contrôle le choix d'abord tout simplement parce qu'on donne la capacité aux différents utilisateurs donc de démocratiser l'approche analytique en partant vraiment d'un accès à différents langages de programmation à différentes interfaces et donc de profiter de tous les talents de l'entreprise donc ça c'est extrêmement crucial et c'est la problématique principale actuellement dans les communautés analytiques et ça revient au thème de l'unification de la démocratisation de la plateforme ensuite c'est l'accès à toutes les sources de données et surtout aux techniques analytiques très basiques jusqu'au machine learning au deep learning très avancé ou aux techniques par exemple utilisées dans le chatbot qui mixent en fait l'active learning et le machine learning qui sont extrêmement importantes en termes de traçabilité donc ça ça va permettre vraiment d'avoir une collaboration et une démocratisation d'adresser en fait tous les types de métiers puisque cette plateforme n'est pas spécialisée en marketing elle peut aussi traiter de la même manière des modèles de fraude des modèles de risque etc qui couvrent en fait l'ensemble des problématiques liées à la modélisation au déploiement des modèles et du coup on parle d'intelligence artificielle en action tout simplement en étant capable au même titre pour des modèles très classiques ou des modèles très avancés de pouvoir déployer les modèles avec une même plateforme et tout ça doit être fait systématiquement avec en tête le contrôle c'est à dire qu'on doit être capable à chaque fois de pouvoir faire l'apprentissage à l'échelle les calculs à l'échelle le scoring à l'échelle et d'être capable d'apporter en permanence ce niveau de gouvernance qui est proposé par une plateforme telle que SAS et donc le déploiement et ça va permettre vraiment de ce point de vue là quand on a l'ensemble de ces points couverts de pouvoir optimiser le TCO d'avoir un accès une interopérabilité avec tous les systèmes au travers d'API de pouvoir déployer véritablement dans le cloud et ensuite d'avoir une culture de pouvoir instaurer une culture DevOps c'est à dire d'être capable vraiment de travailler use case métier et d'être capable de le déployer très rapidement avec les équipes IT voilà Romain un petit peu une synthèse de ce qu'on a pu voir au travers de ces démonstrations merci si vous avez des questions des projets on vous attend en fait sur le stand d'exposition tout au long de la journée enfin ce qui reste de la journée et sinon vous pouvez rester encore une petite minute je crois que Sylvie a quelque chose à vous annoncer effectivement merci à tous pour votre participation un grand merci à Romain de nous avoir expliqué si brillamment l'expérience client et en plus d'avoir joué le fil rouge tout au long de cette session mais sachez mesdames et messieurs que c'est une histoire vraie puisque Romain se marie effectivement samedi dans 4 jours on peut l'applaudir merci et ce qu'il ne vous a pas dit c'est que bien sûr vous êtes tous invités oui 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 bien sûr par contre je vais peut-être faire passer une cagnotte alors Romain on ne pouvait pas terminer cette session personne ne sort sans t'offrir un petit cadeau je reviens le bouquet du mari bon j'imagine que tu sais ce que tu dois en faire mets toi sur ok merci bon bah je lance en fait attention au prochain client intelligence artificielle de cette classe tout nouveau Romain merci à tous bon après-midi à ce forum